Ce diaporama, conçu par le Point de contact national ERC, s'adresse avant tout au candidat de l'appel ERC Advanced Grant 2023, retenu pour l'étape 2 de l'évaluation. L'objectif de cette présentation est de vous fournir quelques clés relatives à la phase de l'audition. Chaque candidat concerné reçoit une invitation, dans laquelle sont précisés la date et les modalités de son audition. Le calendrier global des évaluations pour cet appel est disponible sur le site de l'ERC. Il comprend pour l'audition trois périodes qui se succèdent de fin janvier à mi-février 2024 et sont consacrées successivement au domaine des sciences physiques et de l'ingénieur, des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales. Pour commencer, un rappel sur le processus d'évaluation des appels ERC individuels et sur le moment où intervient l'audition. Pour un candidat qui a atteint ce stade, bravo, c'est qu'il a déjà passé avec succès la phase préalable de vérification d'éligibilité, qui n'est qu'administrative, mais surtout la première étape d'évaluation. La partie B1 de son dossier, c'est-à-dire à la fois le résumé en cinq pages de son projet, mais aussi les éléments du CV et du track record, ont donc été évalués positivement par les membres du panel chargés d'assurer la première phase de sélection. Au cours de la deuxième étape, c'est à nouveau devant le panel que se fera l'audition, et le panel disposera à ce stade de la totalité du projet scientifique, c'est-à-dire des parties B1 et B2, mais aussi des rapports d'évaluation établis par des experts extérieurs et par quelques membres du panel, lecteurs du projet. Comme à l'étape 1, le panel joue donc un rôle central dans la sélection, et il est donc important de rappeler ici ce que recourt cette notion. Lors de la soumission d'un projet ERC, le terme de panel fait le plus souvent référence aux 27 secteurs thématiques définis par l'ERC parmi l'ensemble des domaines scientifiques. En cours d'évaluation, il s'agit plutôt des 27 comités associés à ces domaines et chargés de la sélection des projets. Chacun de ces comités est constitué d'environ 16 à 18 membres, dont un président de panel, et tous sont des scientifiques. Chaque panel est reconduit tous les deux ans, à hauteur des deux tiers environ, et la liste des membres est publiée une fois l'appel terminé. Pour un candidat invité à l'audition, il est donc possible et souvent très utile d'analyser en amont la composition du jury qui se trouvera face à lui. Un autre point important à avoir en tête est que chaque appel couvre une large variété thématique et donc un vaste domaine disciplinaire. Les compétences au sein d'un panel ne sont donc pas exhaustives, et il se peut qu'aucun membre ne soit spécialiste de votre domaine spécifique. Lors de l'interview, le candidat a donc face à lui des scientifiques travaillant sur des problématiques plus ou moins proches de la sienne, et c'est pourtant l'ensemble du panel qu'il faudra convaincre, avec des arguments compréhensibles par une large communauté scientifique, en restant toujours pédagogique. Quelques membres du panel, souvent trois à quatre, appelés lecteurs, auront lu le projet en détail et rédigé un rapport. Le panel disposera en août des évaluations faites par des experts évaluateurs extérieurs, en général de six à huit, ici en gris. Ces experts sont des spécialistes couvrant les différents domaines scientifiques abordés dans le projet, et ils disposent pour faire leur évaluation des parties B1 et B2. Leurs rapports sont transmis au panel avant l'interview. Ces experts ne sont pas présents lors de l'audition et n'interviennent pas dans la sélection. Avant l'oral et pour chaque projet, un rapporteur est désigné parmi les membres du panel pour analyser les rapports. C'est souvent lui, ou le président de panel, qui intervient le premier lors des questions pour soulever les principaux points ou interrogations relevés par les experts. Un point important est que ces rapports sont établis de manière bien précise, connus à l'avance. Il s'agit en effet pour les évaluateurs de répondre à trois grands types de questions qui figurent dans le programme de travail. Avant l'audition, il est donc vivement conseillé au candidat de réexaminer attentivement les critères attendus et de relire le projet en détail en se mettant à la place des experts pour identifier les éventuelles faiblesses présentes, notamment dans la partie B2, susceptibles d'être relevées dans les rapports et qui mériteraient donc une attention particulière dans la préparation aux réponses. Pour rappel, les premières catégories de critères ont trait à l'ambition du projet et à sa capacité à aller au-delà d'état de l'art, à ses potentialités en termes d'avancée scientifique, tout en en maîtrisant le risque et à la pertinence de la stratégie et des méthodologies envisagées. Les critères liés au candidat lui-même portent sur ses atouts scientifiques, sur l'adéquation de son expertise avec le projet et, très important pour les candidats Advanced Grants, sur la démonstration d'un leadership dans leur domaine scientifique, tant en termes d'excellence que de capacité à former les générations futures. Dans cette compétition, le panel recherche les leaders scientifiques européens. Il faut donc montrer que vous pouvez être l'un d'eux. Avant de détailler le contenu de l'audition, un bref résumé des éléments clés précédents qu'il est important d'avoir bien intégrés lors de l'intervention. Premièrement, le candidat a donc face à lui l'ensemble du panel, soit une grosse quinzaine de personnes, mais seuls quelques membres ont lu le projet en détail, d'où un besoin de grande clarté et de pédagogie. Il ne faut pas non plus se laisser déstabiliser par d'éventuelles questions très générales qui seraient posées par des membres de panel n'ayant pas lu le projet et intervenant sur la seule base de la présentation. Deuxièmement, le panel aura reçu en amont les rapports des experts extérieurs et les premières questions, souvent très précises d'un point de vue scientifique ou technique, seront probablement issues de ces rapports. Dans la réponse, il faut montrer une bonne maîtrise du problème, mais sans rentrer dans des détails qui pourraient s'avérer contre-productifs face à un jury non nécessairement spécialiste du domaine. Ne pas oublier que c'est le panel qu'il faut convaincre puisque c'est lui qui décide du classement final. Troisièmement, et très important, c'est la première fois que la partie B2 est évaluée. Elle peut donc contenir des faiblesses non encore relevées jusqu'ici, mais qui peuvent avoir fait l'objet de fortes interrogations de la part des experts et il est donc capital de bien relire et si possible de faire relire cette partie pour préparer des réponses adaptées à même de lever les doutes. Pour finir, il faut savoir que le classement est remis à zéro entre les étapes 1 et 2. Il s'agit donc d'une nouvelle évaluation dans laquelle l'analyse détaillée du projet scientifique décrite dans la partie B2 prend une large place. Les modalités de l'oral varient d'un panel à l'autre et il est donc capital de lire avec attention les consignes définies dans la convocation. Ces consignes sont strictes et doivent être respectées. Notamment, il ne faut en aucun cas être plus long que ce qui est prévu dans l'exposé. Vous seriez sinon interrompu sans pouvoir finir ce que vous étiez en train de dire. Privilégiez un format PDF, souvent plus sûr qu'une version PowerPoint. Vu l'enjeu, il faut se préparer sans hésiter à se faire aider. Ne pas oublier cependant qu'il est interdit de contacter à ce stade les experts impliqués dans l'évaluation, comme cela était clairement indiqué dans les convocations. L'idéal est de s'entraîner dans des conditions les plus proches possibles de celles de l'audition et ce, à la fois devant des spécialistes qui pourront mettre le doigt sur d'éventuels écueils scientifiques sur lesquels travailler avant l'oral, mais aussi devant des non-spécialistes, représentatifs des membres de panel, ayant donc des compétences complémentaires sur une large palette. Le challenge est donc de démontrer la qualité scientifique du projet et votre capacité à le porter, tout en sachant convaincre un large public de son intérêt. D'un point de vue technique et dans la mesure où l'intervention a lieu en distanciel, il est impératif de se placer dans les meilleures conditions possibles, ce qui implique d'utiliser un outil informatique fiable, de bien tester au préalable son micro, de s'entraîner à parler en regardant la caméra et de s'assurer de la stabilité de la connexion Internet utilisée. Un travers fréquent à éviter en distanciel est d'être tenté de lire son texte, ce qui n'est jamais bon, car cela enlève de la spontanéité. Pour préparer les candidats, de nombreuses institutions d'accueil proposent dorénavant des oraux blancs. N'hésitez pas à les contacter si vous ne l'avez pas encore fait. Quelques conseils de bon sens maintenant relatifs à l'exposé oral. L'idéal est de raconter une histoire avec pédagogie et de manière à maintenir l'attention de l'ensemble de l'auditoire du début à la fin. Il faut savoir capter et maintenir l'intérêt, avec un déroulé fluide et clair, des messages simples mais marquants, un visuel adapté, qu'il ne faut pas trop charger, et ceci tout en parlant de science, puisque c'est ce qui est attendu d'un projet ERC. Une clé de la réussite est de savoir faire passer son enthousiasme et sa passion sur des bases qui doivent toujours rester solides scientifiquement et bien argumentées. Être invité à l'audition est une véritable opportunité pour défendre son projet dans un dialogue avec des pairs, à savoir les membres du panel, qui sont eux aussi des scientifiques. Utilisez aussi l'exposé pour montrer que vous portez le projet avec sérieux, sur la base de compétences scientifiques solides et avec toute la conscience du financement conséquent qui est à la clé. Ne pas se perdre dans des détails inutiles, mais aller au contraire à l'essentiel, de manière posée, pour tenir confortablement dans le temps imparti, tout en étant en mesure d'aborder les principaux éléments clés du projet. Parlez avec calme et distinctement, et ne pas oublier que ce n'est pas la maîtrise de la langue anglaise qui est jugée, mais bien la qualité du projet. Tout l'enjeu est de satisfaire le panel qui ne demande qu'à vous suivre en étant captivé par ce qui vous fait rêver dans un contexte où la science est placée au centre. Listons maintenant de manière plus précise les informations qu'il est bon de faire figurer dans l'exposé. Il s'agit ici de conseils, mais chaque projet est particulier et chaque candidat est donc le seul maître de sa présentation et doit l'adapter selon son propre ressenti et les messages clés à faire passer. Dans tous les cas, la question centrale du projet doit arriver assez rapidement pour capter l'attention de l'auditoire, la placer dans le contexte actuel et dire pourquoi elle est importante et nouvelle. Introduire ensuite la stratégie envisagée et dire en quoi elle est particulièrement prometteuse en termes de rupture et d'avancée scientifique, ainsi qu'en retomber dans le domaine visé. Ne pas limiter son discours à la sphère française, mais bien se positionner à un niveau global, c'est-à-dire le plus souvent international. En tant que candidat, vous croyez à votre projet, il vous fait rêver. Faites donc en sorte de transmettre ce rêve aux membres du panel. Faites-le cependant en étant convaincant et donc précis, structuré et solide sur les voies méthodologiques qui seront mises en œuvre pour atteindre votre objectif. Il faut notamment démontrer la faisabilité, aborder la question des risques et de leur gestion, mentionner les innovations techniques, s'il y en a, et être clair sur les attendus concrets visés en fin de projet. Même s'ils peuvent être brièvement évoqués au cours du déroulé, il n'est pas utile de s'attarder sur les aspects humains et budgétaires. Quelques rappels sur les éléments de CV sont bien sûr aussi utiles, mais ils doivent être brefs pour garder toute la place nécessaire au projet lui-même, qui est l'élément le plus important à ce stade. N'oubliez pas que vous avez passé l'étape 1, votre parcours a donc déjà été bien jugé, et si les évaluateurs souhaitent plus de détails, ils ont tous accès aux documents écrits et donc à votre CV détaillé. L'enjeu, au moment de l'exposer, est plutôt de montrer que vous êtes un vrai scientifique, que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de proposer et que vous êtes autonome. En d'autres termes, démontrez que ce projet est vraiment le vôtre et que vous avez toutes les compétences pour le mener à bien. Vient ensuite la phase de questions-réponses qu'il faut aborder comme une discussion entre scientifiques, c'est-à-dire entre vous, candidats, et les membres de panel. Gardez en tête que le panel, en vous ayant sélectionné pour l'étape 2, est a priori en votre faveur, intéressé par votre dossier, et il ne demande maintenant qu'à être convaincu par vos apports lors de cet échange. Ne pas oublier que certains panélistes sont éventuellement moins concernés que d'autres par la thématique de votre projet, donc ne pas se laisser déstabiliser par des membres qui pourraient éventuellement paraître moins attentifs. Comme cela a déjà été dit, les premières questions posées par le rapporteur ou le président de panel aborderont les interrogations scientifiques les plus pointues tirées des rapports des experts évaluateurs extérieurs. Lors des réponses, ne pas oublier que vous vous adressez à l'ensemble de l'auditoire. Certaines questions peuvent être assez inattendues. Restez toujours sereins, en ayant bien en tête que vos interlocuteurs ne sont pas tous spécialistes de votre domaine ou qu'ils peuvent avoir mal compris une réponse précédente. Même si certains insistent, évitez toute agressivité, n'interprétez pas certaines réactions de manière erronée, vous pourriez vous tromper, et répondez avec honnêteté comme un scientifique connaissant bien son domaine mais ayant le droit d'être moins pointu sur d'autres aspects. À nouveau, aborder vraiment cette phase de l'audition non pas comme un tribunal, mais plutôt comme un véritable échange scientifique entre pèves. Pour finir, quelques conseils qui méritent d'être rappelés, même s'ils coulent de source, sur l'attitude à avoir au cours de cet entretien. Gardez un ton posé en restant toujours dans le dialogue. Ne pas parler à toute vitesse et prendre le temps de respirer. Ceci laissera aussi du temps à votre auditoire pour vous comprendre. Regardez cet auditoire, ce qui en distanciel équivaut à regarder la caméra. Répondre par ailleurs sans précipitation et toujours à la question, en prenant si nécessaire les quelques secondes qu'il vous faut pour affiner la réponse. Reformulez la question si vous n'êtes pas sûr de l'avoir parfaitement comprise. Fais répéter si besoin. Vos réponses doivent être toujours précises et courtes. N'oubliez pas que le temps imparti passe lui-même très vite. Il s'agit donc de se placer dans une sorte de séance de type ping-pong sans se noyer dans les détails trop longs qui perdraient l'auditoire. Il ne faut pas laisser des membres de panel avec des questions en suspens parce qu'elles n'auraient pas pu être posées. Ce rythme nécessite de s'entraîner au préalable. Il faut bien sûr penser en amont aux nombreuses questions qui pourraient être posées afin de préparer des réponses convaincantes. Ces questions pourront porter sur des points scientifiques et techniques du projet, sur des aspects pointus liés à son positionnement et à son contenu, voire plus généralistes, comme par exemple, « Pourquoi une bourse ERC ? » « Qu'en attendez-vous ? » « Qui a-t-il de neuf ? » ou encore « Qui sont vos concurrents ? » « Qu'est-ce qui vous fait penser que vous ferez mieux qu'eux ? » L'oral permet au panel de mieux connaître le candidat et il est de ce fait extrêmement important. Il peut totalement modifier le classement envisagé par le panel à l'issue de l'étape 1. La façon dont se passe l'oral ne présage en rien du résultat final et tous les cas de figure peuvent exister, comme le montrent les témoignages passés, avec aussi bien des candidats sortis effondrés mais qui sont lauréats, ou à l'inverse des candidats très optimistes mais non couronnés de succès. Souvent, l'accès à un succès ERC se fait sur plusieurs années et si vous en êtes déjà arrivé là, c'est un signal fort pour l'avenir. Avant de conclure, une donnée importante pour ceux qui passent l'audition, à savoir les taux de succès moyens aux différentes étapes des appels ERC Advanced Grants. Le graphe reporte les évolutions des valeurs moyennes pour l'Europe sous le programme cadre précédent. En ayant atteint l'oral, vous faites partie du tiers des candidats retenus à l'étape 1, ici en gris. Dans cette nouvelle phase de l'évaluation, qu'est l'étape 2, vous avez maintenant environ 40% de chances d'être lauréats, comme le montre la courbe rouge. Ce sont ces taux successifs qui aboutissent au taux de succès moyen global, ici en vert, autour de 10% ces dernières années pour ce type d'appels. Avant de conclure, une donnée importante pour ceux qui passent l'audition, à savoir les taux de succès moyens aux différentes étapes des appels ERC Advanced Grants. Le graphe reporte les évolutions des valeurs moyennes pour l'Europe sous le programme cadre précédent. En ayant atteint l'oral, vous faites partie du tiers des candidats retenus à l'étape 1, ici en gris. Dans cette nouvelle phase de l'évaluation, qu'est l'étape 2, vous avez maintenant environ 40% de chances d'être lauréats, comme le montre la courbe rouge. Ce sont ces taux successifs qui aboutissent au taux de succès moyen global, ici en vert, autour de 10% ces dernières années pour ce type d'appels. Pour conclure, si vous vous posez encore des questions ou avez besoin d'informations additionnelles, n'hésitez pas à consulter notre site Internet ou à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider. Merci. 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 Merci.